Espaces écologiques, le zoo d'Abidjan se trouve aujourd'hui abandonné par les visiteurs et pour cause la mort de beaucoup d'animaux durant la période de crise qui a sécoué la Côte d'Ivoire. A cela s'ajoute l'inadaptation des espaces de captivité des animaux, les enclos et un prix trop petit pour des animaux qui ont besoin de beaucoup plus d'espace et d'un cadre naturel. Le ministre des eaux et forêts, Mathieu Babaud-Darette, instruit de la situation, sollicite l'appui du gouvernement suisse pour redonner aux eaux d'Abidjan ces couleurs d'antan. Dans la dynamique, son excellence David Volgel-Singer a échangé avec le ministre des eaux et forêts en compagnie de Richard Champion, expert en zoologie, chargé de mener tout le processus devant aboutir à la restauration du zoo d'Abidjan. Le zoo d'Abidjan est à mon avis aujourd'hui le seul moyen pour la grande majorité des jeunes Ivoiriens de se rendre compte de la richesse de leur nature, de leur faune, une richesse qui est gravement menacée. Il y a des espèces qui sont en voie de disparition, il faut agir. Heureux de ce partenariat, le ministre des eaux et forêts, Mathieu Babaud-Darette, ne compte pas s'arrêter là. Ce zoo-là, Régénéré, va retrouver son lustre d'antan et va nous produire son importance qu'il avait. On va donner la possibilité à la population ivoirienne de pouvoir renouer avec leur visite quotidienne. En attendant de recevoir ces nouveaux habits, le zoo d'Abidjan continue de faire ni à moins le bonheur des tout-petits. Toujours heureux de voir de plus près Can l'éléphant cette femelle née en 1992 lors de la victoire des éléphants footballeurs à la Coupe d'Afrique des Nations.